La halakha de ce matin, c'est concernant la Hamida. Il est écrit dans le Shulchan Arur que quelqu'un qui a fait la Hamida, mais il n'a pas eu de Kavana, alors il n'est pas obligé de recommencer. Mais s'il manque la Kavana dans la première bracha de ce qu'on appelle Birkat Avot, depuis le début de la Hamida jusqu'à Magen Avraham, alors dans ce cas-là, il faut recommencer toute la Hamida, car la première bénédiction, la Kavana est indispensable pour la première bracha. Mais le Rama écrit que concrètement, on ne fait pas ça. Concrètement, on ne recommence pas la Hamida, même pour la bracha de Magen Avraham. Pourquoi ? Parce qu'il dit, malheureusement, la tête, elle est en l'air. Et même la deuxième fois, quand il va refaire la Hamida, il est fort possible que même la seconde fois, il n'aura pas la Kavana nécessaire. Alors à quoi ça sert ? Comme ça, il dit. Et c'est comme ça que même les Poskim Sfaradim ont retenu. Bien que le Shulchan Arur, le Mehaber, a dit qu'il faut recommencer, et le Rama pour les Ashkenazim a dit que non, on ne recommence pas, et bien aujourd'hui, le Minhag est de faire comme les Ashkenazim, c'est-à-dire qu'on ne recommence pas la Hamida, mais on essaye, au moins, de se concentrer au moins, au début de la Hamida jusqu'à Magen Avraham. Beruchim, t'yewu, qu'Hashem exaust, toute nos prières, le Tovah ve'livrachah.